Je suis coordinatrice de l'association des femmes de médias, AFEM, une structure qui regroupe les femmes journalistes qui travaillent dans le média urbain et ruraux. Je suis également directrice de MAMA Radio, la radio thématique pour l'équité du genre. L'ignorance de femmes le rend beaucoup plus vulnérable et les expose à beaucoup de formes de violences. Et donc AFEM travaille pour que les femmes aient l'accès à l'information, pour que les femmes soient connectées aux médias, que leurs voix soient relayées. L'approche des AFEM est essentiellement une approche communautaire, l'information de proximité, être proche de la population, mettre les femmes au cœur ou au centre de la production de l'information. L'Est de la RDC et la province du site Kivu, où je suis basée, est prisonnière d'une situation de ni paix ni guerre. Ça veut dire qu'il y a persistance de l'insécurité, donc il y a des conflits à répétition, et ce sont les populations civiles qui impaillent le lourd tribut, particulièrement les femmes, parce que les femmes sont une cible de belligérant. La violence sexuelle est développée comme une stratégie militaire, comme une tactique de guerre. Donc il faut détruire les femmes, il faut se battre sur le corps des femmes, il faut violer les femmes pour anéantir l'ennemi, pour humilier, pour saboter l'ennemi. Et donc les femmes se retrouvent confrontées à cette dimension dramatique de guerre et des conflits. Et quand les femmes quittent leur village, parce qu'elles fuient les hostilités, parce qu'elles fuient la violence, elles se retrouvent en déplacement avec leurs enfants, sans abri, sans moyens de subsistance. Elles font face à beaucoup de formes de violences. Malgré la situation dramatique, les conditions dramatiques dans lesquelles ces femmes évoluent, on le trouve toujours avec ce courage-là, cet engagement à pouvoir transformer, transformer notre société, amener le changement. Et elle se dise, la douleur que nous avons connue, qui est indescriptible, nous a rendu beaucoup plus fortes. Et elle nous a motivés encore à nous engager, pour que nos filles, pour que les générations futures aient un bon héritage. Et cet héritage sera notre combat. Quand je vois les femmes qui ont été meurtries, les femmes qui ont vécu des formes de violences qui dépassent tout entendement, et on le voit là-bas, sous le radio, en train de s'exprimer, en train de dénoncer, en train d'exiger qu'on ne veut plus. Moi, j'ai été violée, mais je ne veux plus qu'il y ait une autre seule femme violée après moi. Donc, je me dis que l'espoir est permis, et je me dis que le changement, ce nouveau paradigme qui est requis pour la République démocratique du Congo, viendra de cette résilience des femmes.